A 15 ans, je travaillais place du caquet, un terrain juteux pour nos vols avec agressions qui se comptaient en dizaines par jour. Nous étions 8 voleurs dans ce quartier, tous opérationnels. Certains faisaient les guets positionnés sur les arcades qui couvraient le centre commercial. Un type surveillait les voleurs en cas de pépin. Pendant que d'autres scalaient la sortie du tromé à la recherche de la victime à crocheter. Il y avait toujours un gars en secrète pour repérer les keufs. Et moi, j'avais la position idéale pour tout voir. Ce jour-là, j'avais pisté un type qui montait les marges du métro. Ouais, ouais, je m'en souviens. Il portait des vêtements sombres et il parlait fort. La main collait à son oreille. Aujourd'hui, tout ça c'est terminé. Enfin, je parle des arrachés de portable bien sûr. J'ai laissé ça aux plus jeunes et je suis passé à un truc beaucoup plus lucratif et moins violent. Le vol à la ruse. Ah ouais, j'oubliais. Ma couleur préférée, c'est le noir. Ce jour-là, je faisais la queue rose à la main pour ma meuf. Chez une fleurisse dans un quartier chic, rive gauche. Devant moi, une meuf d'une trentaine d'années. Plutôt pas mal d'ailleurs. Quel que soit l'endroit et le moment, tu dois toujours être à l'affût et sauter sur l'occasion de te faire de l'oseille facilement. Bonjour, c'est pour offrir ? Non, non, c'est bon, ça ira comme ça. Tenez, gardez la monnaie. D'accord, merci. Oh ! Merde ! À cet instant précis, le mal était fait. Cette pauvre jeune femme, sans s'en apercevoir, vient juste de se prendre une banane de 8000 balles. Pas de violence, pas de menace. Un vol comme je les kiffe. Il fallait juste repérer le détail qui fait la diff. Chez la fleurisse, pour payer son bouquet, elle a sorti mon gane-pain. Une black card. Jour de paye. Pingo. Après avoir photographié son code, il ne me restait plus qu'à Lupeta. Pour bien faire, je suis rentré dans mon personnage, une victime de la route. Et en quelques phases, elle était à moi. Action. Je me jette sur le capot de sa voiture et je tombe au sol. Réaction. Elle panique et sort de sa voiture en criant. Exagération. Je joue la comédie comme bébelle et hurle de douleur. Désorientation. Elle est distraite par mon jeu et elle cherche des secours. Application. Je procède au changement de la black card. Affolé, elle revient m'aider. Je me lève fracassée et lui fait croire que je vais me débrouiller. Déstabilisation. Dans mon dos, elle tente de se calmer, mais elle est choquée. Ma victime a cédé à ma rue. Et ça marche à chaque fois. Attendez, vous allez mal où ? Appelez les pompiers, s'il vous plaît. Allez, j'ai mal, madame, j'ai mal. Allez, mes jambes. Attendez, attendez, mes pompiers. Mais qu'est-ce que vous faites ? Allez, j'ai mal. Après, il n'y a plus qu'à appeler mon complice. On bombarde au distributeur le plus proche et on retire 8000 euros. Journée rentabilisée. Putain, quand j'y pense, qu'elle fasse de bata. La banlieue a des codes qu'il ne faut jamais oublier. La banlieue a des codes qu'il ne faut jamais oublier. Sous-titrage ST' 501